Des yaourts au Bifidus actif. On a quasiment tous entendu cette phrase dans un spot publicitaire. Mais quelle réalité scientifique se cache derrière ? Et plus largement, dans quelle application Biotech retrouve-t-on l'usage du Bifidus ? On y répond en 99 secondes. Le Bifidus est le nom contracté de Bifidobacterium, une famille de bactéries dites lactiques. Lactiques, puisque ce sont celles communément et historiquement utilisées pour transformer des aliments comme le lait, en fromage ou yaourt. Une des cousines les plus connues du Bifidobacterium est ainsi Lactobacillus. Les bactéries ne sont pas toutes nos ennemies. Beaucoup cohabitent avec nous, certaines directement dans notre intestin. Et dans notre vagin ? Les fameux microbiotes. Elles sont même utilisées par l'industrie agroalimentaire pour être ajoutées à nos aliments. Il s'agit des probiotiques dont fait partie le Bifidus. Probiotiques, terme contraire à antibiotiques, définit une bactérie vivante capable de produire des substances bénéfiques à la croissance d'autres micro-organismes. Certains probiotiques sont reconnus pour leurs effets positifs sur la santé, là où d'autres ne sont que des éléments marketing. Il faut donc se montrer prudent. Logé dans nos intestins, Bifidobacterium a démontré scientifiquement ses effets positifs en nous aidant à digérer les fibres ou encore à produire certaines vitamines. Dans l'industrie cosmétique, Bifidus et probiotiques sont de plus en plus tendances. C'est plutôt une soupe de bactéries mixées et non la bactérie vivante qui est utilisée. En effet, ce lisa de Bifidobacterium permet de renforcer la peau et de diminuer sa sensibilité. Ce serait donc plus correct de parler de dérivés bactériens. En agroalimentaire, il y a un besoin de mieux comprendre ces bactéries, leurs dérivés et leurs interactions avec leur environnement, dont nous, humains, pour développer de meilleurs probiotiques tout en évitant tout risque pathologique.